Musique Good morning, Konnichiwa, Namaste Fabrice Oshui, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux Aujourd'hui donc je suis de nouveau ravi mes amis pour vous faire cette belle vidéo Le soleil cogne et nous sommes toujours confinés et nous attaquons là la cinquième semaine du confinement Le président nous a annoncé hier soir que ça va durer encore 5-6 semaines jusqu'à la première dizaine de mai Donc pour ça j'ai décidé de vous faire une belle vidéo sur toujours l'entrepreneuriat Parce que comme vous savez je suis un expert dans l'entrepreneuriat Alors qui suis-je ? Je suis Fabrice Oshui, comme vous pouvez le voir j'ai la barbe blanche ici 51 ans, 51 ans et tout simplement 30 ans dans le business J'ai dû créer une douzaine de sociétés et je suis en passe là d'aller racheter énormément de sociétés Parce que comme vous savez c'est la crise et après 30 ans d'expérience dans le business, dans l'entrepreneuriat J'ai découvert des très très grands secrets et je veux vous aider justement à entreprendre vous aussi Si vous voulez entreprendre Alors si vous êtes sur la chaîne de Fabrice Oshui ici, là, c'est que vous voulez aussi faire du cash et entreprendre Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de raison de regarder cette vidéo Je préfère que vous alliez regarder les chats sauter sur Facebook si vous voulez Parce que sur cette chaîne vous allez apprendre énormément de choses pour comment entreprendre Comment entreprendre mieux, comment entreprendre efficacement Hashtag se remplir les poches et créer ta boîte ou reprendre une boîte tout simplement Donc je vais te parler tout simplement de comment vendre comme un professionnel avec 15 clés aujourd'hui Alors avant tout laisse moi boire un coup à ta santé Boire quoi ? Ben boire de l'eau hein Et ouais Donc j'ai préparé ici, je vais juste te dire que ne cherchez pas à être parfait Fait c'est mieux que parfait Donc juste pour ça je te montre que j'ai préparé donc là ma vidéo Pourquoi ? Parce que je cherche pas à être parfait Je peux prendre cette liste et mettre au bas là de la caméra et lire, vous lire Ça va m'avancer pas Vous me faire voir que je suis un pro, que je connais par coeur toutes les choses Et que je suis difficilement imitable Donc c'est faux Je vous montre tout et tout simplement pour vous impacter, pour vous donner envie Vous donner envie et je vais vous parler de la vision sur la 15ème clé de cette vidéo Donc avant tout vous êtes libre de vous abonner, vous êtes libre de mettre un like et de partager cette vidéo si vous le souhaitez Alors donc je vais te parler de 15 clés pour pouvoir réussir comme un pro dans la vente, pour pouvoir aller négocier Alors imaginons que tu veux négocier tout simplement avec un futur prospect Et je vais te donner des clés pour que tu puisses vraiment passer au niveau supérieur Alors donc être vrai, être sincère avec les gens Aujourd'hui nous sommes là dans le studio et dans le studio vous voyez ici des panneaux solaires Là derrière moi d'eau, toute une rangée de panneaux solaires tout simplement C'est parce que tout simplement je suis en train de travailler sur les énergies solaires pour pouvoir faire des économies Et pour pouvoir gagner de l'argent moi personnellement dans le solaire C'est un secteur qui me plaît et à qui je peux aider énormément de personnes qui souhaitent faire des économies Pour pouvoir avoir son électricité gratuitement Alors donc être sincère, être vrai Donc il ne s'agit pas ici de faire miroiter les choses qui ne le sont pas C'est juste vrai, je suis en train de vous parler, il y a des oiseaux qui piaillent là parce que je suis en campagne Moi je vis à l'île de la Réunion donc je suis à Saint-Huzanne et j'adore tout simplement les îles C'est mon île, il fut un temps que effectivement j'ai vécu 5 ans à Paris Et ça m'a servi l'expérience mais je n'ai pas beaucoup apprécié la grisaille parisienne, tout est gris Et aussi la mentalité des gens parce que ça va vite, c'est un personnel Tu peux tomber par terre à Paris dans la rue et les gens ne vont pas venir te porter secours parce qu'ils sont pressés Et il fait froid, ils mangent vite et tout va vite Donc chez nous on prend beaucoup plus de temps pour vivre Là où je fais cette vidéo aujourd'hui, il y a des oiseaux, il y a le soleil Tellement il y a du soleil, je suis en train de chercher à pouvoir développer un business sur le soleil Donc être vrai, être sincère, être malin et rusé comme un singe Le singe il est rapide, il est malin, il analyse vite, il agit Donc il faut être comme un singe Il faut être rapide dans vos affaires, il ne faut pas prendre du temps, réfléchir Je fais, je ne fais pas, visite, je vais, non, je fais ou je ne fais pas, oui, non, boum boum Si je fais, je vais, après bien sûr il faut analyser, il faut tester les choses rapidement Même si tu te plantes, ce n'est pas grave, mais tu as testé Savoir viser dans le mille comme un sniper, c'est-à-dire préparer en fait là Quand tu joues aux fléchettes, tu vises là une fois, deux fois Et la troisième fois que tu vas viser la cible là, tu vas chercher ton avatar client Quel genre de client tu vas pouvoir viser Moi, aujourd'hui là, dans cette vidéo, je vais viser des gens qui sont ambitieux Des gens qui veulent apprendre plus Et des gens qui veulent faire du cash, qui veulent entreprendre mieux, entreprendre efficacement Des gens qui veulent être efficaces et qui sont ambitieux, qui veulent apprendre Qui sont coachables, tout simplement Voilà les catégories de personnes que je vise Si tu es mou, tu as l'habitude, quand ils te disent qu'est-ce qu'il faut faire Tu te laisses balancer comme ça, par le vent Ce n'est pas cette catégorie de personnes que je cherche Je suis désolé, je suis cas, je suis vrai Je recherche des gens qui ont envie d'y aller, qui ont envie, qui sont motivés Qui vont dire, effectivement j'ai envie, j'ai envie de passer au niveau supérieur Mais je ne sais pas comment, je suis prêt à apprendre C'est cette catégorie de personnes Si tu es prêt à prendre un nouveau métier, si tu es prêt à faire des efforts Si tu es prêt à tester, à mettre tous les conseils que je te donne en pratique Effectivement, tu pourras réussir C'est cette catégorie de personnes que je recherche Si c'est des gens qui se disent Ah ben ouais, ben non, ce n'est pas possible Ils n'ont pas le cas d'esprit Qu'est-ce qu'ils veulent nous vendre C'est avec un mindset pourri et tout Cette vidéo, je suis désolé, elle n'est pas faite pour toi Elle n'est pas faite pour toi Donc passe ton chemin Va voir ailleurs Je sélectionne les gens Je n'ai pas besoin d'avoir des millions d'abonnés non plus Donc je veux avoir un petit nombre d'abonnés Qu'est-ce qui est sélectif Un millier d'abonnés qui est sélectif Et qui est la qualité avant la quantité Voilà, parce que je ne veux pas créer une usine à gaz Tout simplement Donc savoir viser comme un sniper dans le mille Bien réfléchir Et quand on vise là, on est sur un toit On est en train de viser la cible Au moment où il faut tirer, ben on appuie sur la gâchette On n'hésite pas, on appuie Donc il faut faire un call to action On met le call to action Et on y va, tout simplement Exactement, je me souviens encore Je vais prendre un peu de temps dans cette vidéo Parce qu'on a du temps, on est confinés J'ai du temps à vous donner Effectivement, même si mon temps est précieux C'est comme si que, allez, on est des petits garçons On est en train de jouer Je te dis, oh les mains Ben tu vas faire comme ça Et si tu fais comme ça, moi il faut que je tire Soit je te vise Ou soit je te rate Si je te vise, ben tu tombes Il y a une action Action, réaction Ok ? Donc voilà Voilà comment je vois les choses Et c'est comme ça que j'ai toujours développé dans mes affaires Je fais une action, je réussis, je vais chercher à faire deux Et je vais réfléchir à comment faire trois Comment faire mieux Comment utiliser la méthode Kezen Comment utiliser la méthode Des petits pas Et toujours améliorer Donc c'est une méthode japonaise qui marche Qui fonctionne très très bien Et comment après scaler Comment faire ses actions de mieux en mieux Et si c'est sur le net On va chercher à automatiser, à digitaliser les process tout simplement Pour qu'on puisse le faire à plus grande échelle C'est à dire en skillant Donc ne cherche pas à être parfait Parce que fait c'est mieux que parfait Ok ? Se mettre toujours dans la négociation Se mettre toujours à la place de l'autre personne Être empathique Je comprends Comprendre l'autre personne Pourquoi il hésite Et pouvoir anticiper ses objections S'il a Tout simplement La personne a besoin de réfléchir Ben Tu dis On va pouvoir réfléchir ensemble La personne va vous dire Ben oui Effectivement j'ai besoin de réfléchir Ok ? On va pouvoir réfléchir ensemble Quels sont les points de réflexion On peut aller Ça peut être le prix Parce que c'est un prix un peu trop élevé à ses yeux Donc si c'est trop élevé C'est que dans la négociation Dans la présentation C'est que tu n'as pas su montrer ton expertise Tu n'as pas su montrer la valeur perçue La valeur que tu vas pouvoir ramener Grâce à ton savoir faire Donc c'est de démontrer encore ton expertise Et lui expliquer Que effectivement on va faire un travail Gagnant-gagnant Win-win Ce n'est pas moi qui va gagner Et toi tu vas perdre Non Je vais gagner Tu vas gagner Je vais gagner Nous allons gagner ensemble Donc pourquoi ? Parce que je veux absolument Dans ma démarche Je veux absolument que mon client Soit un client satisfait Pourquoi ? Parce que si je vais chercher A gagner moi tout seul A faire perdre le client C'est que je vais perdre aussi Parce que j'ai la vision de mon business C'est que si le client il est satisfait Que va-t-il se passer ? C'est simple Le client il va me recommander Parce qu'il a été bichonné On lui a donné pour son argent Durement gagné Donc lui donner toujours plus Si tu lui as promis 10 Tu lui donnes 15 Il sera agréablement surpris D'accord ? C'est toujours faire plus Et sans compter Sans compter C'est là que tu vas faire la différence Avec les autres vendeurs Avec les autres marketeurs En faisant la différence Et bien là ici J'ai tous mes contacts là Qui sont exposés Alors Il y a un numéro de téléphone Il y a un email Vous pouvez bombarder là Un téléphone en email Il n'y a pas de soucis Si je ne peux pas répondre à tout le monde Et bien j'ai un répondeur Le répondeur va prendre les messages Et je vais pouvoir écouter au fur et à mesure La boîte mail c'est pareil C'est affiché Donc je suis différent des autres J'ose afficher mes contacts Donc voilà Peut-être que j'ai tort Peut-être que j'ai raison Je ne sais pas L'avenir me dira si j'ai tort Ou que j'ai raison Mais je vais le faire différemment des autres Pour cela je vais boire une côte à santé Je suis un bavard tu sais Donc Ensuite Se mettre à la place de l'autre Et sourier Un sourier c'est gratuit Et ça peut changer tout Parce que vous êtes Vous allez être Un personnage agréable Vous allez être Un personnage Où les gens vont l'apprécier Parce que vous avez la souris Vous allez ramener un rayon de soleil Un rayon de soleil C'est pour ça qu'il manque chez nous On est sur une île Dans l'avenir il y a toujours du soleil C'est pour cette raison Que là j'ai mis un panneau Des panneaux solaires Et je vais vous expliquer pourquoi après Avoir une poignée de main ferme Quand on a une poignée de main ferme On est énergisant Parce qu'on arrive On a envie de dire bonjour fermement C'est pas 5 doigts molles Parce que quand moi franchement Je dis bonjour à quelqu'un On me donne 5 doigts molles C'est vraiment Je vois la faiblesse des gens Je vois la faiblesse des gens Et j'ai même vu des champions de karaté Et tout ça avec 5 doigts molles J'étais surpris Surpris Parce que ces gens là Ils n'avaient pas compris Ils ne travaillaient pas dans la communication Et effectivement Quand tu te prépares comme ça Les éléments que je vais vous donner Ce sont des éléments que je pratique aujourd'hui Naturellement pour moi C'est tout à fait naturel Je le fais quand je donne une poignée de main C'est une poignée de main ferme Je rencontre quelqu'un Il fait un sourire tout simplement Je suis énergisant Parce que j'ai de l'énergie A revendre Parce que j'ai besoin de l'énergie Pour moi-même Pour rehausser mon niveau de vie au quotidien Parce que je suis entrepreneur Et j'aide à impacter Si je veux être impactant J'ai besoin d'avoir de l'énergie Tout simplement Donc je me mets à la place de l'autre Je souris Et j'ai une poignée de main ferme Et dans les négociations J'ai un regard franc Comme ça je te regarde dans les yeux J'ai confiance en moi Et même en te regardant dans les yeux Ca va te donner confiance Parce que tu vas dire Waouh Personne elle a un regard puissant Et Avoir un regard puissant Comme ça Qui te regarde dans les yeux Et même si tu ne sais pas Des fois tu peux avoir Avec de l'expérience Tu peux avoir quelqu'un Qui te regarde dans les yeux Et s'il a les yeux clairs Verts ou marrons Clairs Et bien tu auras du mal Parce que c'est difficile De regarder dans les yeux Avec les gens Qui ont un regard clair Donc tu regardes ici Sur le front ici C'est un autre secret Tu regardes son bout de nez Tu regardes là Son visage sur son visage Mais pas sur son Mais pas forcément dans les yeux Mais elle ne sait pas Où tu vas regarder Tout simplement Et moi je regarde dans les yeux Personnellement Parce que j'ai l'habitude Et je ne baisse jamais la tête Devant quelqu'un Qui me regarde dans les yeux Parce que c'est aussi La communication efficace Celui qui baisse les yeux Il aura perdu Et ça je l'ai fait avec mes enfants Et mes enfants le fait Le fait et le faisait Et le fait encore Avec les profs Quand ils étaient au collège Et ils me disaient Qu'ils déstabilisent Le prof parce que Le prof baisse le regard Et tourne Parce qu'ils n'ont pas l'habitude Mais les enfants Ils s'amusent Ils s'amusent Les adolescents Ils s'amusent Et ils prennent confiance en eux Tout simplement Ensuite Être énergisant Je l'ai déjà dit Décider vite Prendre une décision rapide C'est pas tergiverser C'est voilà On le fait ou on le fait pas C'est comme dans les arts martiaux On est attaqué Action réaction On doit réagir rapidement Sans Avec des automatismes Parce que si vous avez l'habitude D'agir rapidement Vous allez apprendre Le temps Le temps c'est de l'argent Vous allez apprendre A réagir rapidement Et ça c'est des habitudes Apprendre C'est pas qu'est ce qu'on fait On se lève On se dit voilà On va faire ça Et ça Et ça Et ça encore Et on y va On est bon On tient les mains des poches Donc on va faire beaucoup Beaucoup d'actions Et on va tester On va regarder qu'est ce qui marche Et qu'est ce qui marche pas Ensuite On a besoin d'être un leader Pour être un leader On a besoin d'être humble C'est pas parce qu'on est On a un regard puissant C'est pas parce qu'on sait Serrer les mains Avec fermeté C'est pas parce qu'on sait sourire C'est pas parce qu'on sait viser Comme un sniper C'est pas parce qu'on est rapide Comme le singe Et malin et rapide comme le singe Qu'on a des atouts Qu'on sait comment communiquer Comme un pro Avec les 15 clés de la vente On a besoin d'être humble Pour être un leader Un leader il va faire des choses En plus que surprendre l'autre Pour que Tout simplement Pour marquer des points Alors Je vais prendre un exemple Là on était dans une conférence Avec plusieurs intervenants Et ben J'allais boire J'allais boire un verre d'eau Parce que le L'organisateur nous a dit Ben il y a un bar là Si vous voulez boire du café Et de l'eau Et des jus et tout ça Ben moi J'aime bien boire de l'eau Parce que c'est neutre Un café bien sûr Bon si j'ai pas encore bu de café Je vais boire un café Ca va me booster Et après je passe à l'eau Mais là Ben quand je vais aller Je vais m'approcher Pour me servir Ben s'il y a des gens Ben je vais leur proposer C'est pas moi l'organisateur Mais je vais leur proposer Quand même Un peu d'eau Si je vais boire de l'eau Et comme ça Les gens vont voir Que je suis sympathique Et que je veux faire les choses Différemment des autres Je suis dans le service Je sers les gens Et même si c'est pas mon rôle De servir Le fait de proposer L'autre sera surpris Parce qu'on va Lui accorder de l'attention Tout simplement Donc c'est aussi Cet objectif C'est de surprendre Et de faire voir que Nous sommes un leader Et un leader est humble S'il y a besoin Quelqu'un est en train De porter des sacs Et ben je vais pas hésiter A aller donner un coup de main Pour porter un sac Et ça Ça va marquer la personne Qui est en train De porter des sacs Parce qu'il va dire Ah wow il est bien Et les gens Qui sont en train De vous regarder autour Ils vont dire Ah ben ouais c'est un mec bien Parce qu'on aura envie Parce qu'on aura envie De faire affaire Maintenant si tu es en train De mépriser la personne Ben la personne N'aura pas envie De faire affaire avec vous Imaginons que vous avez Un rendez-vous d'affaire Au restaurant Et vous êtes méprisant Avec le serveur Votre client Votre prospect Votre client qui est en face Il va dire Ben waouh J'ai pas envie de faire affaire Avec quelqu'un de méprisant Comme lui De désagréable Par contre Si ben déjà le serveur Ou la serveuse arrive Ben vous lui Félicitez Pour Peu importe Le sourire Pour l'accueil Pour sa tenue vestimentaire Pour son professionnalisme Et ben la personne en face Tout simplement Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va dire Ouais effectivement J'ai envie là De faire affaire avec lui Parce que c'est quelqu'un De sympathique C'est quelqu'un De serviable C'est quelqu'un Qui donne exemple C'est un leader Tout simplement Donc être Avoir l'attitude de leader Même si on sait beaucoup de choses On a besoin d'être humble Pourquoi ? Parce que On veut ou on veut pas On doit laisser de bonnes traces De bonnes choses Après peu importe Les gens nous jugent Ou nous jugent pas Franchement on s'en fout On a pas besoin De plaire à tout le monde Mais On a besoin de faire D'être poli On a besoin d'être convivial On a besoin d'être D'un gratitude Tout simplement Parce que nous ne sommes pas Dans la dictature Nous ne sommes pas Des sauvages Tout simplement Maintenant Parmi les sauvages Ben ouais effectivement Si je suis dans la jungle Soit j'ai l'attitude d'un lion Mais pas trop J'ai plus l'attitude d'un éléphant Mais celui qui arrive Enfin le lion Moi je suis tranquille A force tranquille Je suis l'éléphant Et le lion Quand l'éléphant Qu'est-ce qu'il se passe ? Il peut rugir s'il veut Mais moi je suis stable Il reste Et il finit par partir Il finit par baisser la tête et partir Parce que je suis déterminé Je ne vais pas rugir en premier Mais je suis dans l'observation Je suis stable Je suis indétrônable Tout simplement Si tu as aimé Si tu as aimé Mets-moi un like Un pouce C'est d'avoir l'attitude d'un éléphant Vu mon gabarit On arrive On est costaud On pose On pose On n'impose pas On pose Et on regarde la négociation On a des atouts On a plusieurs atouts Dans ses manches Et on a les 15 clés Que je vais te récapituler Tout simplement Ici dans cette belle vidéo 1 Être vrai Être sincère Être un humain Être malin Rusé comme un singe Rapide Savoir viser dans le milieu Comme un sniper Tout simplement Ne pas être parfait Mais Fait C'est mieux que parfait Donc Tester les choses Se mettre A la place de l'autre personne Utiliser l'empathie Souriez Souriez Vous êtes filmé Avoir une poignée de main ferme Avoir un regard puissant Dans les yeux Droits Dans les yeux Boum Être humble Être énergisant Décider vite Être visionnaire Et le tout Être un leader Être serviable Tout simplement Pour pouvoir impacter le monde Alors pourquoi être visionnaire Visionnaire Parce que On sait Ben Hélène Keller nous dit A quoi ça sert d'avoir la vue Si on n'a pas la vision des choses Qui puisse arriver La vision c'est quoi ? 50 654 créations d'entreprises d'emploi Je veux impacter 50 654 personnes Faire un groupement européen Nous sommes européens Aujourd'hui Et Tout simplement Plus dynamique Et plus audacieux Oser Faire plus de choses Et être plus dynamique Vous avez ici Des panneaux solaires Là Là Avec ça Je vais vous dire tout de suite la vision Vous pouvez penser que je suis un fou Si vous voulez Mais j'ai la vision La vision c'est quoi ? C'est aujourd'hui J'ai rencontré Là Des personnes qui travaillent chez Google Notamment Google Au Brésil J'ai pas été au Brésil Il est venu A un forum numérique Ici à l'île de la Réunion Et j'ai eu l'occasion de nous rencontrer Tout simplement En 20 minutes On a eu 2 business Un business à 100 millions Et un business à 200 millions Et chez Google Vous savez Ils font des business Qui vont aller chercher le milliard Et des fois plusieurs milliards Et ils ont l'habitude de penser grand D'avoir la vision Et quand tu as Quand tu es en contact avec ce genre de personnage Ils ont des longueurs Des longueurs d'avance Le fait de côtoyer ces gens là Ils vont te hisser plus haut D'un niveau plus haut Alors effectivement On était à peu près 200 personnes Et sur 200 personnes Dans la conférence Cette personne là A été intervenue A été interpellée Par 3 personnes Donc effectivement Moi j'ai eu l'occasion De passer 20 minutes Avec lui après Il me dit Ben ok J'ai une interview Et je viens juste après Pour en discuter et tout Il m'a parlé de panneaux solaires Il me disait Qu'il a fait un tour d'hélicoptère A l'île de la Réunion Effectivement Il n'y a pas de panneaux solaires Il n'y a pas suffisamment Il y a beaucoup de chauffe-eau solaire Mais il n'y a pas beaucoup de panneaux solaires Donc maintenant Le fait de mettre un kit De pouvoir vendre En plusieurs maisons Un kit solaire Et bien sûr On va mettre une stratégie Marketing en place Pour pouvoir aller chercher les clients Ça ne va pas tomber du ciel C'est comme ça C'est un travail C'est une idée Qui nous a transmis Et c'est à moi D'aller chercher Développer mon business Là-dessus Parce que le soleil Ça ne manque pas Et tout simplement Vu le contexte actuel Vous avez vu juste Une grippe Qui s'est transformée En épidémie Et qui est en train De toucher le monde entier Depuis la Chine En passant par l'Europe Jusqu'aux Etats-Unis C'est en train De bouleverser Tout un pan Un pan vraiment De maladies D'épidémies Et de finances Parce que Effectivement La crise est en train De passer en crise financière Tout est en train De s'effondrer Et donc Aujourd'hui Je m'intéresse De plus en plus A l'effondrement Autour de nous Effectivement Vous savez J'aurai l'occasion De faire une autre vidéo Pour vous parler de l'effondrement Et donc Voilà Donc moi Je m'intéresse Sur le Le photovoltaïque Le courant solaire Et C'est avec ça Je vais pouvoir faire Énormément De gros cash Tout simplement Parce que Il y a énormément De personnes Qui sont intéressées A tout simplement A avoir du courant A la maison Sans trop Pour ne plus payer De courant Par exemple Pendant les 20 ans En venir Tout simplement Donc voilà la solution Ça veut dire Que ouais Effectivement Si on peut mettre Des milliers De clients De maisons De foyers Avec le solaire Effectivement On pourra faire Du très très gros cash C'est ça la vision De Comment avoir la vision Dans le business Voilà Si toi aussi Tu as aimé Donc Cette vidéo Et bien Abonne toi en bas Je t'offre Je t'offre 4 vidéos De formation gratuite Pour pouvoir créer Ton business Tout simplement Ok ? Allez Je te dis ciao ciao A bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao A bientôt